bonjour et bienvenue dans d'office la is 20 une question une réponse deux minutes bonjour à tous comme vous le savez nouvelle saison avec des invités dans l'attendant que yaël me reviennent de berlin coucou tout le monde c'est encore moi je suis à berlin je vais regarder les réponses de marion et de david et je vais commenter je vais d'abord vous dire salut et vous dire qu'aujourd'hui j'en veux mes lunettes pour pas qu'il ya de reflets ce qui veut dire que si je le regarde un peu imprécis et c'est à cause de ça aujourd'hui je reçois marion qui a écrit un livre sur buffy on va y revenir dans quelques dans quelques instants mais d'abord marion ce que tu peux dire et bien à nos spectateurs qui tu es ce que tu fais dans la vie et nous dire surtout comment comment s'est passé ta rencontre entre guillemets avec l'univers de buffy oui alors déjà merci de me recevoir dans cette émission ben moi en fait je suis journaliste donc je m'appelle marion lité et je suis journaliste culture même un peu plus pop culture et ça remonte d'ailleurs à buffy et donc j'écris là je suis journaliste indépendante mais j'ai travaillé pendant six ans à combini qui était sur un média spécialiste un peu pop culture et donc là je travaille pour des médias comme elle têtu mademoiselle en indépendance et puis donc buffy buffy ma première rencontre avec buffy c'est ça ok franchement je sais pas si je m'en souviens exactement la première fois j'ai regardé un épisode de buffy je sais que j'étais jeune parce que donc buffy commence sur m6 en 98 si je ne m'abuse et je sais que je suis tombé amoureuse de buffy quand j'étais voilà pré-adolescente j'avais à peu près 14 15 ans quand j'ai commencé à regarder buffy et je n'ai pas vraiment le souvenir de l'exact moment où j'étais accroché mais je sais que en fait j'ai été obsédé par cette série un peu comme beaucoup de gens je pense de ma génération en fait je j'enregistrais tous les épisodes sur les cassettes vidéo ensuite je notais le numéro de l'épisode j'avais des dizaines de cassettes et c'était un drama si jamais j'étais pas là je sais plus quand c'était diffusé le samedi soir ou le vendredi soir enfin bon c'était un total drama si j'étais pas là pour enregistrer voilà je laissais toute une tonne d'explications à mes parents pour qu'ils enregistrent bien on a tous fait ça donc ouais ouais après ça a viré à l'obsession et en fait buffy c'était enfin moi quand j'étais jeune et encore une fois j'en parle un peu aussi dans le dans mon livre mais c'était une soupape de décompression c'était une boîte sauvetage dans mon adolescence c'était buffy elle était enfin elle faisait tout ce que moi j'arrivais pas à faire au collège au lycée notamment au niveau de fin de se défendre quand on se fait harceler selon ce genre de truc quoi d'avoir la bonne répartie au bon moment quand on tombe sur des tu vas sur des sur des gens pas cool quoi et c'est ça aussi c'est ça qui m'a appelé dans ce monde en fait vraiment j'avais besoin de m'évader je pense comme beaucoup d'ados tu te souviens spécifiquement du premier épisode que tu as vu ou pas c'était dès le début de la série le pilote ou je pense que c'est le pilote que j'ai vu parce que je l'ai revu du coup pas mal de fois derrière et je pense que c'est je pense que c'est le pilote mais je me souviens que j'avais été un peu choquée du fait que le personnage de jess qui est donc le pote de willow et xander qui est voilà un petit peu goofy enfin un peu c'est pas notre préféré mais mais que dès le premier épisode en fait où c'est au début du deuxième je sais plus mais on comprend qu'il a été vampirisé et qu'en fait il faut qu'il meure déjà ça tout de suite ça m'avait je me suis dit ok enfin je sais pas ça m'avait ça m'avait aussi accroché parce que tout de suite tu te dis ok ils vont pas tuer l'héroïne mais bon il peut quand même se passer n'importe quoi et des personnages importants où on se dit qu'on peut passer du temps avec eux en fait peuvent nous quitter assez tôt dans cette série. Un personnage qui fait partie de l'exposition c'est le groupe de héros passé à la trappe des deux épisodes. Ouais c'est ça. Ça nous a fait un peu un peu tout cet effet moi j'ai pas la chance d'avoir découvert au pilote mais je suis toujours un peu jaloux des gens qui ont pu comme toi le découvrir dès le début et ouais dès le début t'as senti comme ça la substance que quelque chose vraiment t'a raccroché vers rien d'autre. Tu regardais d'autres séries à l'époque tu étais un peu X-Files ou d'autres choses ? J'aimais bien X-Files ouais ouais et après c'était complètement autre chose mais mes deux séries obsessionnelles de mon adolescence c'est Buffy et Dawson qui étaient diffusées en même temps mais ouais j'étais quand même assez fan de fantastique enfin ouais avant Buffy il y avait X-Files puis c'était l'époque aussi du caméléon c'était ouais Jared tout ça. X-Files je regardais plus jeune encore j'avais peut-être 12 ans je sais pas parce que c'est un peu plus vieux et je me souviens d'épisodes qui me faisaient vraiment peur dans X-Files. La faire Toons avec l'espèce d'homme élastique machin enfin ça ça me faisait vraiment flipper et d'un autre truc aussi qui s'appelait au delà du réel ou un truc comme ça. C'est un truc très bizarre d'M6 parce qu'M6 à l'époque appelé X-Files aux frontières du réel il y avait les deux et moi je savais pour moi c'est la même chose sauf qu'il y avait des épisodes dans lequel il y avait Mulder & Scully et d'autres dans lequel ils n'étaient plus là. Ils étaient même tous flippants en fait au delà du réel je trouve que c'était encore plus chelou. Ouais donc non j'étais quand même baignée dans cet univers fantastique un petit peu et j'aimais bien tout ce qui était un peu surnaturel quoi. Et le truc des démons, je sais pas, je m'en suis pas rendu compte. enfin j'ai pas le recul. J'avais pas le recul à 14 ans que j'ai aujourd'hui à 39 mais en tout cas je sais que ça m'a tout de suite happé le côté combattre des démons, les défoncer et aussi le truc qu'elle avait Buffy d'avoir toujours la bonne répartie au bon moment de jamais se laisser démonter même voilà enfin le genre de truc qu'on n'arrive pas à faire quand on est au collège ou au lycée quoi. J'avais lu un truc très intéressant là dessus parce que c'est marrant effectivement cette répartie systématique de Buffy qui a des super répliques, les répliques de Whedon, toute son équipe qui partent au quart de tour et plein de répliques cultes qu'on retient et qu'on a retenues. Et c'est marrant parce que ça paraît presque quelque chose qu'on a beaucoup intégré et c'est marrant ça a été aussi un petit peu du comics dans le comics Spider-Man, Peter Parker qui dit aussi beaucoup de choses un petit peu comme ça à chaque fois qu'il capture un vilain qui a une petite réplique assez percutante pour faire de l'humour. Et j'avais lu, ils ont fait des novelisations, des romans Buffy, certains très heureux d'autres plus malheureux mais il y a eu un peu de tout à ce niveau là avec des auteurs très fans de Buffy donc ils sont vraiment impliqués à faire avoir des personnages et d'autres qui sont totalement passés à côté. Mais je m'en rappelle d'un où c'était hyper intéressant qui était raconté du point de vue de Buffy dans sa tête et où elle disait pendant qu'elle patrouillait je suis seul dans un cimetière dans la nuit dans le noir et elle disait la seule façon de me rassurer et de me faire du bien c'est de faire des blagues quand je tue les démons. Et j'ai trouvé ça très malin comme façon de l'interpréter, c'est une interprétation comme une autre mais effectivement quand on regarde la série évidemment même quand elle est seule, elle n'est pas tout à fait seule, elle s'adresse au spectateur, on est là avec elle. Et quand elle fait une répartie on se dit pas c'est bizarre elle est tout ça dans un cimetière et à qui elle parle ou elle parle au vampire mais c'est un peu étrange d'ailleurs ils en font quelquefois un peu d'humour là-dessus où le vampire dit mais à qui tu t'adresses, des choses comme ça et ils font un peu de métal là-dessus. Mais en réalité effectivement quand on y pense c'est un peu bizarre et là il faut d'avoir un livre qu'on est dans ses baskets à elle, à la première personne on sent la solitude d'elle, elle vient de quitter Willow et tout le monde et on l'envoie patrouiller, il fait froid, elle est toute seule, même quand elle est en Californie il fait rarement froid. Et l'idée comme ça qu'effectivement elle dit bah cette répartie en fait ça me permet moi de tenir le coup et en fait finalement que nous, ça nous permet de tenir le coup, comme tu dis, notre bout de sauvetage à nous mais finalement c'est la scène aussi, cet humour, qui est un humour finalement c'est connu, on dit souvent les clowns tristes, les gens les plus drôles sont souvent les plus dépressifs. Et j'avais trouvé ça assez intéressant comme interprétation et donc tu sors un livre sur Buffy. Oui, 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 oui. Est-ce qu'il peut en dire plus, la date, tout ce qu'on pourra le trouver, moi à ce jour pour être honnête je n'ai pas encore eu l'occasion de le lire mais je suis hyper impatient de le voir et de l'avoir entre les mains parce que on a vu pas mal de promos sur les réseaux sociaux et qu'un livre sur Buffy c'est toujours une très bonne nouvelle. En ce moment cette année il y a eu pas mal de choses sur Buffy qui sont sorties, on a beaucoup de chance, beaucoup d'années après d'avoir encore des romans, des comics et des reuves qui analysent Buffy comme la tienne Marion parce que c'est génial, moi je suis hyper impatient. Bah écoute, ouais mon livre il sort le 5 octobre prochain, ça s'appelle Buffy ou la révolte à coups de pieux et c'est aux éditions qui est faite par un illustrateur qui est super, qui fait toutes les couvertures de Playlist Society qui s'appelle Lucien mais je n'ai pas le nom de famille je crois que. Je l'avais rencontré, c'est marrant parce que j'ai eu vent de ton livre avant parce qu'en fait moi je suis comme certains le savent du comics, de la bande dessinée, je fais Fusion Man et pendant un salon en fait j'avais vu un artiste qui faisait plein de petites représentations, de séries et d'autres choses et il y en avait une sur Buffy, j'ai dit ah j'adore t'es sur Buffy, t'as une Buffy il me fait bah j'aime bien mais sans plus mais par contre je suis actuellement en train de faire l'illustration pour la couverture d'un livre dans ton livre. Mais non, mais c'est fou cette histoire ! Et c'est comme ça que j'ai eu vent que ça allait sortir en fait. Ok, ouais je la trouve super la couvre, vraiment géniale, hyper originale, enfin voilà, moi à la base j'avais une idée un peu plus basique en même temps qu'il se comprend mais de la silhouette de Buffy avec le pieux comme ça mais on l'a déjà vu de plein de manières, enfin on l'a déjà vu comme ça plein de fois donc là j'ai beaucoup aimé ce qu'il a proposé en fait. Et oui en fait ça fait trois ans que je travaille sur ce livre et je me suis lancée après une rencontre avec l'éditeur Benjamin Fogel, d'ailleurs c'était pour une autre série, c'était à l'occasion d'une soirée où il y avait un bouquin qui sortait sur Mad Men que j'ai rencontré donc l'éditeur, on a discuté un peu, envie de collaborer. Moi en fait comme je suis critique de séries aussi de base, c'est quelque chose que j'adore faire et je commençais à me dire que j'ai un peu envie d'écrire un livre parce que je suis plutôt du genre à faire trop long que trop court quand j'écris et du coup des fois je me sens un peu, surtout sur les oeuvres que j'adore, je pourrais écrire des bouquins dessus et du coup en discutant avec Benjamin, on a parlé de différentes séries et franchement les deux que je connais vraiment sur le bout des doigts c'est Dawson et Buffy. En sachant que Dawson, le fandom est un peu plus réduit que celui de Buffy même s'il existe aussi et bien sûr il y a aussi des couches et des couches d'interprétation et d'analyse à faire sur Buffy, peut-être un tout petit peu moins même si j'adore Dawson mais il y a un peu moins dans Dawson. Et donc c'est pour ça qu'on est parti sur un essai sur Buffy. Moi j'avais envie en plus de proposer, donc on était en 2019-2020, on était après la dernière vague féministe, donc MeToo après 2017. Et en fait j'avais recommencé à réfléchir à Buffy d'une manière un peu différente de quand j'étais dans ma vingtaine, et donc j'avais envie d'aborder aussi vraiment un côté, un angle assez féministe, de réfléchir au paradoxe de Buffy, aux choses plutôt précurseurs, au fait en quoi elle est encore pertinente de nos jours quand même malgré tout. Et puis au milieu est arrivé l'affaire Joss et Donne aussi, alors que j'avais fini la première partie. Donc ça, ça m'a aussi complètement retourné le bouquin dans les... Enfin j'ai beaucoup parlé avec mon éditeur, est-ce qu'on continue, est-ce qu'on... Et du coup ça m'a fait aussi prendre une tournure qui n'aurait pas été la même si j'avais écrit le livre il y a cinq ou dix ans. Mais du coup je trouve ça intéressant le parcours du livre. Donc il se découpe en deux temps. La première partie c'est Renverser le pouvoir. Donc là on est plutôt sur les premières saisons de Buffy, et on est sur un peu une analyse de comment Joss et Donne décident de retourner les stéréotypes de genre pour créer le personnage de Buffy. J'ai une partie sur l'analyse des vampires, leur désacralisation dans Buffy, une analyse sur le rapport, le féminisme dans Buffy, les nombreuses métaphores qu'il y a, que ce soit sur le patriarcat avec des ennemis souvent masculins qui figurent en fait des cas de la vie réelle. Par exemple, je ne vais pas spoiler, mais je pense que si vous êtes tous fans de Buffy, vous avez sans doute vu par exemple dans les relations entre Buffy et Spike ou Buffy et Angel, on a en fait souvent des métaphores de violence conjugale, des choses comme ça. Donc voilà. Et la première partie se termine aussi par une réflexion sur combattre toutes les formes de domination, pas seulement le patriarcat. Je fais un parallèle aussi avec le capitalisme, avec le marxisme, l'anarchisme qu'on peut voir aussi dans Buffy. J'ai encore plus envie de le lire, c'est terrible. Il est où ? Il est où ? Il va arriver ! Et la deuxième partie, c'est Partager le pouvoir. Donc de toute façon, le livre aussi, globalement, on a une réflexion sur le féminisme et aussi sur comment on gère le pouvoir, qu'on soit une femme ou un homme. Là, en l'occurrence, c'est une femme. Mais il y a des vraies questions là-dessus. Buffy, elle n'a pas forcément trouvé le meilleur moyen à un moment donné. Justement, quand on arrive en saison 7, elle a un peu des comportements d'abus de pouvoir. Mais oui, donc pour revenir sur cette deuxième partie, Partager le pouvoir, c'est tout ce qui fait communauté aussi dans Buffy. Donc je parle le pouvoir de l'amitié, le pouvoir transformateur de l'amour. Mais du coup, sous toutes ses formes, on a l'amour que Spike, par exemple, a pour Buffy. Mais on a aussi l'amour que se portent Xander, Giles, Willow et Buffy. Et donc, j'ai toute une partie de réflexion aussi sur le texte et le sous-texte queer dans Buffy, qui est énormissime. C'est vraiment un cas d'école à étudier, qui est génial pour ça, Buffy. Et je pense que c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai adoré Buffy, parce que je suis bisexuelle et que je m'en suis rendue compte après mon visionnage de Buffy. Mais je pense que c'est rétrospectivement... Il y a plein de choses que j'ai adorées dans Buffy pour cette raison aussi. Donc quand je dis le texte et le sous-texte, c'est-à-dire qu'il y a des personnages qui sont codifiés LGBT, plus ou moins forts, on va dire. Et puis on a évidemment un couple révolutionnaire que j'analyse dans le bouquin, donc Tara et Willow. J'analyse quoi d'autre aussi ? Le langage, la forme du langage, de la communication, un truc hyper, hyper important dans Buffy. Que ce soit à travers le langage du conte de fées, les langages alternatifs, la musique, les dessins, mais aussi évidemment le fameux Buffy Speaks dont on parlait aussi. Mais les blagues et la manière, l'argot des adolescents dans Buffy qui s'utilisent. C'est vraiment une recherche linguistique particulière qui est hyper intéressante. En fait, pour ce bouquin, je me suis aussi appuyée sur quasiment tous les Buffy studies que j'ai pu me commander, américains, anglo-saxons surtout. Il y a un peu de français, mais il y a surtout des anglo-saxons. Donc j'ai pas mal lu, retenu des substantifiques moelles. Donc il y a des universitaires, évidemment, anglais-américains que je cite dans les livres. T'as réussi à faire un seul livre, écoute ça, tu n'as pas fait une pléiade de Buffy ? Oui, en fait, la deuxième partie, elle a été vraiment dure parce que, et donc dans la dernière partie, j'aborde aussi l'affaire Jocédone et une espèce de réappropriation collective de l'œuvre Buffy par les fans, mais aussi par tout le cast de Buffy. J'explique un peu la starification de Jocédone au début des années 2000, qui a un peu éclipsé tout le travail qui a été fait, qui est forcément un travail collectif sur une série de 7 saisons et de 144 épisodes. Mais pour te dire, oui, non, la deuxième partie, ça a été un peu un crève-cœur, ce que j'ai vraiment écrit deux fois plus, en fait. Est-ce que vous voyez dans la deuxième partie, il y avait le double de pages ? Il y aura des scènes coupées, si ça a des succès, il y aura peut-être des versions PDF ou une annexe, on va le trouver partout, la FNAC, tous les réseaux principaux, les réseaux classiques, Cultura, tout ça, les librairies de quartier. Alors ça, du coup, je pense que oui, mais après, dans peut-être pas toutes les librairies, parce que Planet Society, c'est une librairie indépendante, mais je pense quand même que oui, ce sera surtout Amazon, la FNAC. Combien de pages, au final ? Parce que là, tu as abordé tellement le sujet, on a l'impression, est-ce que les gens doivent aller avec un caddie chercher leur libraire pour rentrer avec lui ? Ça a l'air tellement dense, effectivement, tu as l'air d'avoir abordé beaucoup de choses qu'effectivement on a dans une grande partie de la littérature américaine et qui manquent cruellement en France, effectivement. Non, en fait, l'idée aussi des bouquins de Planet Society qui sont sur des œuvres de pop culture ou des artistes, l'idée, c'est quand même de faire quelque chose de plutôt ramassé, mais en abordant effectivement un maximum de thématiques. Et au final, le bouquin, je crois qu'il fait 150 ou à peu près 150, 160 pages. Après, j'ai beaucoup, beaucoup dû me relire, me couper, me recouper, me recouper, et c'était vraiment la partie, presque la partie la plus dure du livre, finalement. C'est concis, c'est pas évident. Moi, j'ai appris à être concis grâce à Twitter. J'essaie de dire des choses et que je me disais, bah non, vous avez des possibles de 50 caractères, c'est bien, ça apprend à réduire et à fermer un moment. Bah écoute, ça a l'air passionnant. Moi, je suis toujours content qu'il y ait de l'actu buffy et en plus des livres d'analyse, il en manque. Et c'est pour ça qu'on a fait aussi cette chaîne avec Yael. Ça fait maintenant presque 7 ans que cette chaîne existe, c'est que beaucoup de nos spectateurs aiment bien qu'on légitime et qu'on explique les intuitions qu'ils ont. Souvent, les gens regardent Buffy, ils adorent Buffy, ils portent Buffy, la preuve, encore 25 ans après, ou le découvrent maintenant, et ils ont parfois du mal à mettre des mots. J'ai beaucoup de gens qui m'ont dit, ah mais ça me fait plaisir, en convention ou autre, d'avoir, enfin, comprendre, en fait, que je ne suis pas fan de cette série, entre guillemets, pour rien, dans le sens où c'est pas juste, il y a des vampires, des histoires d'amour, mais que le divertissement est évidemment capital et important, et très réussi dans Buffy, mais qu'il y a beaucoup d'autres choses derrière, et ton livre en sera la preuve, c'est que, voilà, c'est qu'effectivement, il y a énormément de biais d'analyse, que c'est pas pour rien que c'est étudié en fac, en différentes facultés, que beaucoup d'auteurs citent Joss Whedon et son équipe pour faire leur propre série, Shonda Rhimes en a beaucoup parlé, le créateur de Teen Wolf, je sais, la fille de George Lucas, on parle beaucoup de ce qu'elle est romancière, elle écrit des romans, dont elle a fait aussi lire des romans dans l'univers de son père de Star Wars, et elle-même cite Buffy comme référence, donc effectivement, ça a marqué beaucoup de gens, et c'est pas pour rien, c'est-à-dire que c'est pas juste un succès populaire, comme pour Pulet, c'est un certain programme, il y a vraiment quelque chose... Il y a une recherche particulière sur Buffy, je pensais à un autre aussi qui cite, qui a cité Buffy, qui est vraiment important, mais je n'ai plus, le gars de... le mec qui a fait Watchmen et Lost... Damon Lindelof... Damon Lindelof ! Et Damon Lindelof a dit notamment qu'un de ses plus gros chocs, avant qu'il devienne un showrunner, c'était la fameuse saison 5 de Buffy, où à la fin de l'épisode, on découvre... Non, 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 la petite sœur. Ah, la petite sœur, ah oui. Ah oui, le twist le plus incroyable. Un twist, qu'il avait rarement vu ça, en fait, à l'année, ça l'a marqué, quoi. Mais je l'oublie presque, ce twist, en fait, c'est marrant, parce que... Mais on va pas en parler plus, parce que peut-être, ça me donne une idée de question. Bon, tout à l'heure, donc effectivement, non, non, j'avais plusieurs questions à te poser, mais peut-être que celle-là est intéressante, effectivement, on parle jamais assez de Dawn. C'est vrai, ça. C'est dommage, il y a des personnages comme ça, les Riley, les Dawn, qui sont moins aimés, mal aimés. Ah oui, on peut dire, hein, mal aimés, parce que quand on voit les commentaires, dès qu'on commence à parler même de Dawn, c'est la petite sœur à gaz, hein, tout le temps. J'ai une dernière question pour toi, justement, est-ce qu'au-delà de Buffy, est-ce que tu aimes l'univers de Joss Whedon, et ce qu'il a fait d'autres ? Est-ce que tu regardes Angel ? Est-ce que tu regardes Eddle House ? C'est une question que j'aime bien poser, savoir si ton amour est uniquement spécifique à Buffy, ou est-ce que l'univers de Whedon, en général, te plaît, te parle ? Non, j'aime pas mal l'univers de Joss Whedon. J'ai regardé Angel, plusieurs fois. Après, j'aime moins Angel que Buffy, quand même. Je trouve qu'Angel est beaucoup plus masculin, et quand on regarde aujourd'hui, bon, après, c'est normal, le héros, en même temps, est en vampire, voilà. Mais du coup, quand on regarde aujourd'hui, je trouve qu'il y a des choses qui m'ont paru beaucoup plus problématiques que dans Buffy. Peut-être justement parce que c'est une perspective, voilà, une perspective masculine aussi, et qu'on avait derrière aussi déjà pas mal de scénaristes masculins, donc on n'a plus l'espèce de contrebalance qu'on avait dans Buffy. Et sinon, Dollhouse, j'avais regardé, j'avais beaucoup aimé, à l'époque, je ne l'ai pas regardé depuis, et j'avais été assez dégoûtée de l'annulation précoce. Et même, bien que je sois vraiment avec des sentiments mélangés, on va dire, des mixed feelings vis-à-vis de Joss Whedon, j'avais regardé aussi The Nevers, que j'ai trouvé assez cool malgré ses défauts. Et en fait, c'est juste que par contre, avec le temps, on découvre aussi l'éthique de Joss Whedon. Et certains sont vraiment symptomatiques de la manière dont ils voient les femmes. Il y a toujours un personnage de femme un peu folle, qui est génial, j'adore Drusilla dans Buffy par exemple, mais dans The Nevers, il y en a encore une, il a comme ça des espèces maintenant de trucs qui sont un peu devenus des stéréotypes, alors que bon, à son époque, c'était fun et rigolo, mais à force de répéter toujours les mêmes gimmicks, j'ai trouvé qu'avec le temps, il s'était un peu... Mais j'ai regardé pas mal de choses de Joss Whedon. Bon, avec tout ce qu'on a appris sur lui, je suis un peu... Je suis modérée. Ouais, voilà. Même si je reconnais que pour moi, ça reste une sorte de génie d'écriture. Ouais, faut pas lui renfer ça, absolument pas. Après, je pense quand même, en dehors de ce qu'on sait sur son comportement tyrannique ou sexiste sur les plateaux, The Nevers, j'avais beaucoup aimé l'univers, il est toujours capable de créer un univers comme ça, assez dingue, où on a envie de s'y plonger quand on aime. Moi, The Nevers, c'est mon plus grand regret, ça a continué dix ans. C'est toujours pareil chez Whedon, il met beaucoup de temps à se mettre en place. Ses débuts de saison sont pas forcément toujours incroyables. Moi, j'aime beaucoup ce qu'il fait, et j'adore le début de Buffy d'ailleurs, mais beaucoup j'en aime pas la saison 1, le début d'Angel, le début de Laos, le début de Firefly. Il a besoin que les choses se mettent en place. Il prend un peu l'air maraudable. Voilà, il a... C'est un biaiset. Voilà, il fait une exposition, il aime prendre son temps pour après justement envoyer et que tous ces notes dramatiques soient bien mis en place. Mais ce qui fait que, pareil, The Nevers, au début, c'est pas forcément évident. Et en fait, au moment où ça décolle, c'est génial. La série a été conclue par d'autres gens qui l'ont pris en main. Heureusement, avec ses notes, et la conclusion est tout à fait correcte, au moins on a une conclusion surtout. Moi, ce que je dis souvent sur The Nevers, et pour nous, on va revenir à Buffy très vite, mais c'est que The Nevers, c'est un miracle qu'il y ait une conclusion, parce que c'est incompréhensible pour moi. On était en pleine fusion entre Warner et Discovery, qui fait qu'énormément de séries, même très populaires, ont été annulées. Des séries qui marchaient très très bien ont été arrêtées en plein vol, n'ont jamais eu de fin ou ont eu des fins précipitées. Donc toutes les séries de la CW, principalement. Donc ça aurait pu être une première raison pour que The Nevers s'arrête. Deuxième raison, la pandémie. La pandémie est arrivée en plein milieu, la série coûte très cher, et beaucoup de séries ont été aussi annulées à cause de la pandémie. Parfois, des séries déjà renouvelées par les plateformes, par les chaînes, ont été finalement, ça coûte trop cher, on arrête, on n'y retourne pas. Et troisième raison, on vient d'en parler, le Weddingate. Tout ce qui va s'entendre de Joss Whedon, qui fait qu'évidemment, une série entièrement estampillée Whedon, où HBO était un petit peu sur le contrat de on n'a plus Game of Thrones, mais on va avoir Joss Whedon, on va avoir notre nouvelle série de fantasy géniale, avec la patte Whedon, qui a fait Avengers, qui a fait Buffy, ça va être la révolution pour nous. C'est même pour ça, quand les gens sont ce qu'on appelle en américain cancel, annulés en général, des programmes qui vont avec ont tendance aussi à être arrêtés, et ça n'a pas été dans une troisième raison pour l'arrêter. Donc je ne sais pas, quelqu'un devait être fan chez Warner & HBO, parce que ça n'a aucun sens, et d'autant plus que ces six épisodes qui ont été produits pour conclure la série n'ont été utilisés nulle part. On peut les trouver en téléchargement pas tout à fait légal, je l'autorise parce que ce n'est pas trouvable. Moi, je ne sais pas, je ne les ai même pas regardés, du coup, encore les six derniers, là. Moi, ça a été compliqué pour les trouver. Heureusement, il y a une belle fin, il y a un épisode catastrophique. Et sinon, franchement, ça se tient pas mal. Ça se tient pas mal. L'avant-dernier est très Whedonien. Tu sens qu'il avait avancé, il y avait des notes, il y avait des débuts de scénario. Je sais qu'il y a, je crois, que Doug Petri est resté en conseiller qui vient de Buffy, et qui avait fait des débuts de Never, c'est resté aussi, donc voilà. Il y avait déjà une Spence aussi, non ? Oui, mais pour le coup, elle n'a pas... Malheureusement, pour le coup, ils ont viré tout le monde sauf Doug Petri, en fait. Après, encore une fois, c'est la nana qui a repris, qui a repris... Je dis la nana, parce que justement, c'est assez symptomatique, c'est que je ne sais pas qui c'est, je ne connais pas ce moment, et qu'elle conférait sa page Wikipédia, elle n'a rien fait. Donc je me suis limite demandé si ce n'était pas un ghostwriter, pour ne pas dire le mot français que je l'étais, ce qui est nègre, donc quelqu'un qui a écrit à sa place ou qui donnait son nom et que ce n'est quand même pas lui qui a été investi de loin à sa façon, parce que ça n'a aucun sens d'avoir mis quelqu'un qui vient du théâtre, qui a fait une pièce de théâtre, qui n'a jamais fait de série de sa vie sur une série HBO de cette ampleur. Donc un jour, on aura peut-être les réponses et surtout, ça a été produit, ce n'est disponible à ce jour. Donc nous sommes en octobre 2023, pour l'instant, ce n'est encore disponible sur aucune plateforme. Maintenant, Marine va me poser la première question et après avoir fait 20 minutes d'introduction, on va essayer vraiment d'y répondre en deux minutes et deux minutes seulement. Alors, je suis pressé et assez impatiente de savoir ce que tu vas me poser comme question. Mais écoute, on parlait tout à l'heure des personnages mal aimés. Moi, j'avais envie de savoir quel est ton personnage mal aimé préféré et est-ce que tu peux me le défendre un peu pendant deux minutes et m'expliquer en quoi les gens n'ont rien compris et ce perso est quand même très cool et qu'il apporte des choses dans ma fille ? Alors, j'ai déjà parlé de Riley, donc je ne vais pas parler de Riley, parce que je l'ai déjà fait. Puis je le ferai peut-être, je vais recevoir Riley pour comme Office Génial bientôt, donc je vais peut-être parler Riley avec Riley. Ce serait bienvenu, mais il y en a plusieurs. Dans Angel, il y a Connor que j'aime énormément. On va sûrement parler d'Angelle plus tard, mais petite parenthèse sur Connor, je trouve que tout le monde dit c'est un adolescent désagréable qu'on n'aime pas, mais justement, c'est l'adolescence et je pense que beaucoup de gens ne l'aiment pas parce que c'est une version très réaliste de l'adolescence et qui fait qu'on n'aime pas se voir vraiment nous. La version idéalisée que représente Buffy, Xander, Willow est plus agréable à voir que la version très réelle et en plus en tant que parent puisque c'est Angel et même une version de Cordelia qui sont un peu les parents de substitution, ce qui est bizarre pour dire ce qu'il se passe avec Cordelia plus tard. Mais passons vis-à-vis de Connor, mais c'est pour ça que c'est très agréable. Je trouve qu'en fait, Connor est un très bon personnage et c'est pareil pour Dawn. On en parlait tout à l'heure, je trouve que Dawn a le même problème, c'est qu'elle est peut-être trop réaliste pour nous et qu'elle nous agace parce que ses crises d'adolescence, sa tentative de suicide doit s'ouvrir les veines et tout ce qui est autour de Dawn est trop proche de nous que, en plus, dans la saison 6, Dawn est le seul personnage qui comprend vraiment Buffy. Je sais que c'est un avis qui n'est pas très populaire, mais en fait, quand je l'ai revu, elle est la seule qui perçoit tout de suite que Buffy n'avance pas et que sa résurrection ne va pas bien, qu'elle n'est pas bien. Elle dit aux autres « Attendez, laissez-la ». Elle essaie de prendre une voix, de trouver sa voix au milieu de Zender et de Willow pour lui dire « Attendez, laissez-la prendre son temps » et les autres sont tellement excités ou Willow est tellement aveuglés par ce qu'elle a fait que personne ne laisse de l'espace et Dawn ne passe son temps au début de la saison 6 à demander aux autres de laisser de l'espace à Buffy et personne ne la voit. Elle est invisible littéralement et c'est pour ça qu'elle commence. C'est bizarre, mais pourquoi elle se met à voler ? C'est qu'elle fait de la provoque, elle essaie d'exister, elle est mal dans sa peau et c'est le seul moyen qu'elle ait d'exister et de dire « J'existe » qui arrive à l'épisode où elle enferme tout le monde. C'est qu'en fait Dawn est très intéressant dans la saison 6 et qu'après peut-être dans l'exécution des choses qui manquent mais une fois j'ai vécu le sens du point de vue de Dawn et c'est fascinant parce qu'en fait c'est le seul personnage qui voit réellement ce qui se passe dans la saison. Voilà, je vais dire Dawn. Magnifique ! Non mais complètement d'accord avec toi en tout cas juste pour rebondir mais sur le personnage de Dawn je pense que par un moment il est vraiment écrit pour être agaçant mais complètement enfin qui n'a pas volé quand on était ado quoi en tout cas moi par exemple j'ai eu ma période comme Dawn ! Je dirais toute la vérité dans ce podcast La police ? Oui, excusez-moi ! Merde ! Ce parfum Sephora je ne l'ai jamais rendu ! C'est ça ! Ah voilà ! Toi, il y a des personnages comme ça qui t'irissent le poil particulièrement ? Qui me irissent le poil ? Franchement ça va peut-être être une unpopular opinion et c'est en revoyant aujourd'hui les épisodes mais Xander il est un peu un sup en fait il y a plein de moments où il est un sup et comme je me suis un peu over-identify avec Buffy en particulier je le trouve ultra possessif avec elle en fait il se prend du coup un peu donc un vent à la fin de la saison 1 il tente il se prend un vent on a l'impression que c'est ok et qu'il va passer à autre chose mais en fait pendant toutes les saisons suivantes il a des réflexions dès que Buffy est en couple avec un homme et le plus drôle c'est quand il se permet de lui donner des conseils de couple quand ça m'a mal avec Riley et de la juger elle ça ça m'avait choqué ça m'avait tellement énervé de lui dire oui mais tu te retiens toujours ou je sais pas quoi il lui avait fait une espèce de psychologie de base alors que pardon elle a tout donné pour Riley pour moi la relation Riley-Buffy c'est Riley qui la foire complètement en fait par immaturité et du coup la possessivité de Xander c'est un peu Xander pose pas mal de problèmes j'en ai pas mal parlé avec Yael qui elle est assez fan de Xander donc c'est bien il m'en faut non c'est ça mais après c'est l'intention parce que Wedon a toujours dit Xander c'est moi oui justement c'est mon point de vue et c'est vrai qu'il a des bonnes répliques qu'il a des bonnes blagues et effectivement c'est intéressant parce que Wedon il y a eu pas mal de témoignages qui disaient qu'il était assez possessif envers Sarah Michelle Gellar et qu'effectivement il y a peut-être quelque chose sans se rendre compte d'un assez inconscient sur le fait que peut-être que lui-même a peut-être une forme de possibilité de jalousie ça c'est sûr et voilà avec effectivement le rapport de Xander qui veut posséder Buffy qu'elle lui échappe et peut-être inconsciemment il savait qu'il ne pouvait pas avoir Sarah Michelle Gellar et qu'il fallait qu'il la laisse à sa vie à ses fans et aussi aux personnages indirectement qui sont là c'est un peu la psychologie de bazar mais c'est intéressant de maintenant qu'on sait tout ce qui s'est passé un peu en coulisses même si les détails sont encore un peu flous à une époque Wesley pouvait m'agacer mais il a eu tellement belle évolution dans Angel que maintenant ça fait partie des personnages magnifiques de Buffy où tu te dis qu'il ne sert pas à grand chose ou en fait ça prend une telle ampleur que c'est magnifique c'est très bonne question merci merci beaucoup et vous dites-nous dans les commentaires qui est votre personnage qui vous agace vous avez cité celui que je n'en trouve plus non oui c'est plutôt celui qui est mal aimé on va dire où on sait quand on va dire ça c'est un fan de Buffy voilà mais qu'on a envie alors à moi de te poser une question Marion ma question est celle-ci en quoi le Buffybot le robot Buffy qu'on découvre dans la saison 5 et qui revient au début de la 6 représente finalement tout ce que ne doit pas être Buffy elle-même tout ce que ne doit pas être Buffy elle-même c'est un peu compliqué c'est-à-dire que moi je trouvais intéressant et en même temps problématique l'arc narratif de Buffy parce qu'en fait ça donne un peu les coups des franches à Joss et Don pour utiliser vraiment au départ en tout cas vu que c'est un robot déjà c'est un robot qui est né de l'envie de Spike d'avoir Buffy sexuellement parlant même pas amoureusement mais on a plus l'impression qu'il veut se faire un sextoy voilà Buffy qui dit rien avec qui il peut assouvir tous ses fantasmes du coup ça c'est déjà très problématique parce qu'on sait que dans la vraie vie c'est aussi des questionnements les robots sexuels donc on voit ça dans la série ensuite pourquoi ça ne doit pas être Buffy ben oui c'est un robot qui est programmé pour faire certaines choses évidemment Buffy au contraire c'est pas une Buffy c'est un peu une Barbie émancipée en fait alors que le robot Buffy c'est une Barbie programmée mais en fait il arrive quand même malgré tout et je trouve qu'on voit les prémices du coup de Dollhouse après il arrive à rendre ce robot Buffy émouvant en particulier quand elle elle prend soin de Dawn on voit que Dawn ça lui fait du bien en fait d'avoir d'avoir ses simili de soeur avec elle donc il y a des choses qui sont quand même un peu intéressantes avec ce robot mais globalement ça montre voilà la masculinité toxique de Spike et puis moi j'aime pas sa fin non plus à ce robot je trouve qu'il y aurait eu d'autres façons plus jolies de le faire partir et plus poétique justement parce qu'elle était devenue quand même un petit peu rigole enfin il y avait quelque chose après il a réussi à nous faire aimer ce robot un peu et elle finit démembrée par un gang de bikers de manière ultra violente on a l'impression encore une fois que c'est Joss et Dawn qui se défoulent sur une fausse Buffy à qui il ne pourrait pas faire ça donc on a encore un peu la dualité je trouve c'est toujours été compliqué j'ai toujours eu à la fois la très attachante comme tu dis beaucoup d'humanité effectivement toute l'idée est-ce que le robot est-ce que le vide peut être habité peut être vivant est-ce qu'on peut insuffler de la vie à quelque chose qui n'est pas né comme les autres à une personnalité qui a été conçu programmé qu'il a revu aussi dans également dans Deuxième Avengers parce que le grand méchant est une mia qui prend vie et c'est vraiment un sujet qui l'intéresse beaucoup et moi ce qui est intéressant c'est que Buffy est arrivé déprimé et dépressif dans la saison 6 et c'est marrant parce que quelque part ce robot il y a quelque chose de ça c'est à dire qu'elle est à la fois pleine de vie en même temps très vide et qu'on commence déjà avec une Buffy qui est un peu inanimée et qui est un petit peu entre les deux entre deux mondes qui est à la fois vivante et pas vraiment on a besoin de la brancher pour la on vous donne effectivement tu l'as bien dit je serais confiant contre elle mais elle est en train de se recharger c'est très très je pense qu'il y a beaucoup de choses à voir derrière c'est un certain sens parce que c'est Martine Oxon qui en plus je ne sais pas si le démembrement est tellement doué donne en fait comme c'est Martine Oxon qui a pris la saison 6 et qu'elle est connue pour être quelqu'un de très torturé c'est quand même elle qui était à voix de Mimo qui a créé la scène du viol de Spike parce que c'est elle qui elle-même remettait en scène quelqu'un qui a un ex-compagnon à elle qu'elle tentait de forcer à avoir un rapport en fait Martine Oxon avait elle-même dans des interviews dont celle qu'elle avait fait à Série Mania elle racontait justement qu'elle avait elle-même eu un comportement problématique avec un ex et qu'elle avait mis dans la série et James Masters a dit dans d'autres conventions qu'une des scénaristes de la série avait elle-même mis dans la série non pas le viol qu'elle avait vécu mais le... la tentative de viol dont elle a été rigueuse en fait c'est assez rare la vue sexuelle mais effectivement donc c'est intéressant c'est pour ça que Martine Oxon est quelqu'un très torturé ça montre qu'est-ce que serait Buffy si elle était juste la blonde un peu idiote le côté ah oui l'autre tu es gay c'est très très il est très sûr c'est pareil il y a un côté assez camp avec ce robot parce qu'elle est quand même très rigolote du coup quand on la regarde et qu'elle arrive comme ça enfin je veux dire c'est le... elle apporte quelque chose de comique aussi qui est assez cool dans ce début de saison 6 qui autrement est très très dark et le reste de la saison est aussi très dark tu l'as dit c'est la Buffy c'est l'objet que finalement qu'ils font d'ailleurs certains spectateurs masculins et hétéros si genre regardez qui est que de vouloir cet objet sans la substance je vais vous voir à quoi ressemblerait Buffy si elle n'avait pas tout ce qui fait qu'elle est que nous on l'aime toute son agentivité son indépendance donc voilà Yael on va en trouver deux questions qui sont quand même pas mal d'abord la première question de Marion qui était ? qui était le personnage le moins aimé que vous vous aimez et donc n'hésitez pas à le défendre voilà donc est-ce que tu veux de nouveau défendre Zender ou d'autres personnages qui sont moins aimés on parlait de Dawn et Connor j'ai beaucoup de choses à dire ou est-ce que tu veux répondre éventuellement à ma question donc en quoi le robot Buffy ne doit pas être Buffy ? j'ai tellement de choses à dire j'ai le coeur qui va tellement vite je parlais à l'écran pendant une fois de plus pendant tout ce temps j'ai envie de parler de un milliard de choses parce que tout ce que vous dites est intéressant et il y a plein de choses où j'ai pas le même regard et j'ai envie de... blablabla mais bon je vais suivre les règles du jeu et je vais juste prendre une question et y répondre même si j'aurais pu commenter sur l'intégralité de tout ce que vous avez dit je prends la question le personnage que les gens n'aiment pas que vous aimez j'ai mis deux secondes de deux minutes Glorie franchement je me suis dit je vais parler de Joss Whedon parce que mon regard sur le traitement des personnages féminins masculins des problématiques de masculinité est radicalement différent mais vous le savez déjà et je pense que ce sera l'occasion que par un moment on en parle en vrai et que du coup je me suis dit non je vais prendre un autre personnage qui à la fois parle de ça mais ne parle pas de ça et c'est Glorie c'est Glorie je ne sais pas vraiment si les fans français la déteste mais quand je suis rentrée dans le monde américain des commentaires autour de Buffy j'ai découvert que c'était fin de saison 6 début de saison 7 et j'ai commencé à suivre à l'heure américaine la série et les commentaires de la série et tous les blogs et tout ça et j'ai réalisé que tout le monde disait qu'elle jouait mal et que Glorie était ridicule et en fait moi j'adore Glorie je la trouve incroyablement drôle je la trouve incroyablement engaging j'ai tout le temps envie de la regarder j'ai tout le temps envie qu'elle soit dans la scène j'adore tout ce qu'elle fait tout ce qu'elle dit toutes ses répliques je trouve que Claire Kramer arrive à la rendre incroyablement juste tout en étant complètement over the top mais je regarde l'heure mais je pense que c'est parce que c'est une réflexion autour de la féminité c'est parce que c'est en fait pour moi et du coup c'est intéressant de la mettre face à Buffy comme quelque chose qu'elle ne peut pas elle ne peut pas vaincre parce qu'il y a quelque chose à la fois de la féminité justement qui n'est pas qui est un objet plus qu'un sujet que Buffy ne pourra jamais atteindre là je m'identifie à ça mais surtout à quel point les carcans de la féminité rendent quelqu'un fou il y a quelque chose dans son hystérie qui est lié aux circonstances dans lesquelles elle est qui est d'être une femme et du coup quand on a ce regard là sur l'intégralité de ce qui se passe dans la saison 5 ça prend toute une autre ampleur et une fois de plus pour moi Joss Whedon nous délivre un discours autour de la féminité qui est ultra libérateur et ultra pertinent et bien avant son âme donc c'est là qu'on n'est pas d'accord mais glory bah écoute merci beaucoup Yael et bah oui alors ma deuxième question si tu devais ressusciter un personnage décédé dans Buffy lequel choisirais-tu et pourquoi ? alors globalement je l'ai souvent déjà dit mais je suis assez content qu'ils tuent des personnages et qu'ils ne reviennent pas parce que je vous commence à avoir un côté définitif contrairement à un supernatural le Pond de Palacité où les gens meurent et reviennent et la mort n'a plus aucune tension n'apporte plus aucune tension dramatique alors sûrement pas Joyce je trouve qu'il fallait que ça se passe comme ça se passe et que j'adore ce personnage et ça va peut-être un très beau rapport je trouve aussi que Tara a une raison d'être de mourir je trouve que ça aurait été bête enfin Willow elle aurait pas pu être la super méchante s'il a été juste tombé dans le coma ou autre même si c'est terrible au niveau de la représentation LGBT mais en même temps pourquoi finalement est-ce qu'il faut faire des discriminations positives à l'heure se dire ah bah finalement il y a un couple et pas le faire mais et je l'ai dit déjà plusieurs fois ce que j'aime avec Tara dans cette saison 6 c'est le rapport qu'elle a développé avec Buffy que comme c'est très tendu entre Buffy et Willow que Tara devient un peu la nouvelle confidente de Buffy elle s'est allé au courant de ce qui se passe avec Spike elle fait des blagues pendant tout l'épisode justement où on donne les Enfermes elle fait pas mal de blagues et je trouve que Tara aux côtés de Buffy s'émancipe encore plus qu'aux côtés de Willow gagne en ampleur et je pense que dans la 207 on a pu avoir une magnifique amitié un rapport très très beau si Tara avait survécu d'une façon ou d'une autre à sa mort après on a tellement de morts dans dans ce que j'aurais c'est ce que j'aurais voulu c'était prévu ce que j'aurais voulu c'est qu'un qui cite Jesse plus il ne plus jamais cité après on en parlait Jesse le personnage qu'on voit dans le pilote disparaît totalement même des dialogues on disait on dit souvent Buffy a la mémoire pas toujours une des seules fois Buffy n'a pas de mémoire où Buffy oublie totalement ce personnage là et ils auraient dû le ramener c'était prévu comme vous avez dû le remarquer dans Conversation Vous êtes People Connivence épisode 7 saison 7 il n'y a pas Zender c'est le seul épisode d'un épisode où il n'y a pas Zender parce que parce qu'en fait Joseph Dunn et Mark Noxon avaient prévu de le ramener et qu'il soit au contact de Jesse le fantôme de Jesse incarné par The First par La Force en français je déteste ce nom et voilà et en fait je trouve ça dommage qu'il ne l'ait pas fait parce que je pense que Jesse enfin moi c'est plus une résurrection concrète c'est une résurrection idéologique voilà une résurrection idéologique d'un personnage qui aurait au moins eu aurait dû être cité aurait dû continuer à exister dans la mémoire moi il y en a un comme ça le truc qui m'a le plus gonflé c'est la mort de Kendra et le fait que pareil c'est quand même un personnage assez important on la voit dans encore plus d'épisodes que Jesse et une fois qu'elle est morte elle n'a pas le droit à des funérailles elle n'est plus jamais citée alors que Mr. Pointy le pieux qu'elle donne à Buffy moi j'estime qu'elle est citée au travail de Mr. Pointy la fois qu'il me parle de ce postiche je vois Kendra mais c'est mon coeur d'artichaut bah en fait oui d'accord je vois si tu l'entends à un interprète comme ça d'accord mais moi je trouve quand même que juste le prénom Kendra c'est quand même ultra triste ce qui se passe c'est assez horrible et on ne fait plus jamais mention de Kendra et elle n'a même pas le droit à ses funérailles comme d'autres personnages moi j'ai une petite frustration je pense que ce qu'il y a une rancœur en coulis je sais que ce n'est pas très bien passé c'est une des rares comédiennes qui ne parle pas du tout de Buffy en interview maintenant qu'on sait ce qui se passe avec Whedon ça peut s'expliquer mais beaucoup d'autres acteurs et comédiens mais si c'est passé bien ou pas bien avec Whedon il y a des acteurs qui se sont bien passés mais en tout de l'affection pour Buffy pour le reste du cast ont eu aussi des bons moments avec Whedon ont eu des mauvais elle clairement ça a eu l'air d'être assez compliqué elle n'a jamais voulu en reparler elle a toujours dit qu'elle a eu beaucoup de mal avec cette histoire d'accent même si il faut savoir parce qu'il y a des accents qui ont un peu de différence qui sont très habitués aux accents très prononcés d'une population d'immigration espagnole asiatique qui font qu'ils sont habitués à ce que leur langue ait un accent où nous en France justement dès qu'on double dont d'ailleurs Kendra c'est limite plus raciste Kendra n'a plus d'accent en français parce qu'on aime bien effacer les accents on n'aime pas trop les spécificités dans la langue française et qu'elle soit prononcée mais elle a dit qu'elle a eu pas mal de problèmes et quelquefois elle a parlé de Buffy je crois que c'est moins évident il voulait aussi la ramener sous la forme du first parce que c'est intéressant pendant toutes les tueuses que la première tueuse qui a commencé à créer la diagonale elle soit importante que le moment où Buffy a commencé à avoir cette espèce de dysfonctionnement dans la ligne de tueuse soit là et pareil elle a refusé catégoriquement elle a dit non non j'avais lu ça pas plus de détails que ça mais donc c'est pas modin et effectivement t'as raison j'adore Kendra j'adore ça j'analyse en fait dans mon livre pour refaire un petit promo sur mon livre tu as raison non mais c'est vrai que j'analyse dans mon livre et je me suis même rendu compte là de quelque chose que j'avais pas vu parce que là je me revois la série pour la millième fois mais les épisodes Kendra partie 1 partie 2 en fait effectivement il y a un moment donné où en anglais elle parle et Buffy imite son accent c'est ultra gênant quoi et pour le coup je trouve que en français il n'y ait plus ça au moins je me dis parce que là c'est vraiment c'est voilà cette petite c'est vraiment une mini réplique il faut l'avoir passé mais je la trouve ultra voilà assez pro globalement Buffy quand elle est en colère après c'est bien ce que ça donne de l'humanité mais dans un monde qui est progressiste des fois on efface tellement qu'on oublie que les gens on peut avoir des défauts effectivement ce qui est intéressant alors que je suis le premier à être hyper progressiste mais effectivement ce qui est bien c'est que Buffy quand elle a des défauts ce qu'elle dit pour l'entier elle est très Cordelia elle peut être un peu piquante et effectivement dans ce coup là elle est effectivement limite raciste il faut le dire c'est ça bon après évidemment c'était une écriture qui a été voilà c'est les années à la fin des années 90 mais malgré tout je trouve ça intéressant d'analyser et en fait je me dis qu'effectivement je ne sais pas comment a vécu voilà c'est Bianca Lawson c'est ça l'actrice peut-être que c'était pas c'est pas très bien passé en tout cas elle a vraiment marqué je pense que tu as lu sans doute il y a un bouquin qui est sorti l'année dernière je suis en train de le lire tu es en train de le lire de Evans oh mince je ne l'ai plus en entier mais c'est un journaliste américain qui n'a pas été traduit encore en français qui pour l'instant est disponible uniquement en anglais ouais et qui est vachement bien sur Buffy et en fait il a fait parler pas mal de célébrités américaines bon certaines on ne la connait pas mais il y en a beaucoup qui ont été marquées notamment des célébrités noires qui ont été marquées par Kendra parce que c'était vraiment un personnage voilà c'était assez rare de voir un personnage de tueuse noire ah bah ils ont finalement fait ce qu'ils ont pu à ce niveau là il y a évidemment le Robin Hood qui est apparu dans saison 7 saison 7 qui est un personnage plutôt badass qui survit en plus oui ils ont voulu éviter le trop de tuer le noir en premier je pense ils avaient déjà ça en tête avec ce qu'ils avaient entre les mains ils ont fait ce qu'ils ont pu on a quand même des personnes de couleur et des personnes de LGBT donc non non c'est quand même pas mal du tout alors à moi de poser une question à Marion une question qu'elle m'a soufflée tout à l'heure et j'en suis très content parce que c'est quelque chose à laquelle je pense beaucoup en ce moment justement comme je regarde actuellement je fais découvrir Buffy à mon compagnon qui ne connait pas du tout et j'espère qu'il ne va pas être spoilé sur ce twist particulier c'était très très couillu de faire ça à l'époque mais c'est en même temps tellement intégré et tellement fluide qu'on oublie son existence est-ce que tu peux me dire effectivement qu'est-ce que c'est pour toi qu'est-ce que ça représente en fin du narratif cette façon d'avoir amené Dawn comme ça à la fin de Buffy contre Dracula au début de la saison 5 c'était complètement fou on n'avait jamais vu un twist pareil là on vous parle d'une époque où il n'y avait pas Lost il n'y avait pas Game of Thrones il n'y avait pas X-Files pouvait avoir des petits twists des enlèvements d'extraterrestres mais pas qu'un nouveau personnage comme ça qui débarque en fait ce qui est assez fou c'est que ça fait réfléchir à la réalité à notre perception de la réalité le personnage de Dawn qui débarque comme ça d'un coup et effectivement les premiers épisodes on est complètement moi je me souviens que je m'étais sentie un peu trahie d'où on nous sort non Buffy she's the one il y avait un truc genre je voulais pas spécialement qu'elle ait une soeur en fait et effectivement la narration est tellement bien faite qu'au bout de quelques épisodes même si oui je sais que ça reste un personnage mal aimé parce qu'elle était écrite comme tu l'as très bien dit comme voilà l'adolescente un peu agaçante mais en même temps elle est un peu en quête d'identité elle apprend qu'elle ait une clé mystique donc c'est pas facile pour elle et du coup oui au bout de quelques épisodes elle fait vraiment partie de l'univers de Buffy et en fait c'était très 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 malin c'est vraiment une leçon d'écriture de série c'est pas pour rien que Damon Lindelof en parle encore aujourd'hui et en plus elle n'arrive pas comme ça c'est pas juste vouloir faire un twist comme je sais pas un bond d'un temps de 4 ou 5 ans chose qu'on a beaucoup vu ou tuer quelqu'un là elle arrive pour un moment aussi à un moment aussi où on va commencer à parler de sororité dans Buffy ce qui va prendre encore de l'ampleur en saison 7 avec les deux choses potentielles et ce personnage aussi d'un point de vue scénaristique qui permet en fait à Buffy de devenir une mère célibataire enfin une métaphore non même pas une métaphore mais voilà une mère de substitution pour Dawn et en fait elle va vraiment expérimenter la parentalité dans toute sa complexité grâce à l'arrivée de Dawn elle qui a été l'adolescente qui n'était pas toujours très bien comprise par sa mère elle va essayer de comprendre Dawn donc cette relation je trouve qu'elle est hyper importante elle permet vraiment je pense que si elle n'avait pas eu ça les saisons 6 et 7 auraient été beaucoup beaucoup moins intéressantes oui tu as raison et effectivement ça permet comme tu dis très très bien de parler de sororité et de maternité d'une certaine façon de façon honnête sans être trop cringe sans être trop malaisant c'est vrai que Buffy d'un seul coup est un enfant je sais pas en plein milieu de la série parce qu'on veut parler de ça et de transmission et d'héritage et autres et que le faire avec sa soeur effectivement c'est beaucoup plus malin puis je trouve moi surtout que le tour de passe-passe fabuleux c'est The Real Me Jalousie le deuxième épisode de la saison 5 qui suit où il l'intègre on voit tout du point de vue d'Aune et d'un seul coup comme si elle était toujours là on a son histoire on a tout ça et là tu te dis et moi vraiment je me rappelle vraiment de m'être passionné dans cet épisode juste bluffer en me disant wow il faut vous faire un épisode entier le deuxième de la saison on commence à peine une nouvelle saison entièrement c'est un personnage qu'on a jamais vu elle a rendu aussi attachante aussi évidente aussi là pour tout le monde et même pour les acteurs on me dit ça va être tellement bizarre l'interaction on fait comme si elle était là depuis le début c'est un vrai truc j'entends me dire il y a des conventions de Buffy en ce mois je me dis c'est une question qu'on a jamais posé ça aux acteurs ça serait hyper intéressant de leur demander comment c'était d'avoir d'un seul coup d'interpréter ça ce qui est rigolo c'est que dans les comics Buffy ils ont fait toute une série qui se passe pendant la saison 1, 2 et 3 où il réintègre d'autre comme si elle avait toujours été là et ce qui fait que c'est hyper marrant de voir non mais la mythologie enfin voilà l'un des trucs c'est pourquoi on aime Buffy aussi c'est qu'ils sont capables d'étendre la mythologie comme ça de manière complètement imprévisible et c'est ça qu'on adore aussi dans les séries c'est vraiment être surpris et c'est ça qu'on a peut-être un peu plus de mal dans les séries plus récentes je trouve enfin ça fait longtemps que j'ai pas été surprise par un twist aussi extraordinaire que celui-là et c'est un pari tellement audacieux parce que ça aurait pu être pas terrible en fait le résultat ça aurait pu même si oui certes Do n'est pas un personnage que tous les fans de Buffy aiment il n'empêche qu'en fait d'un point de vue de l'écriture ça fonctionne quoi et comme tu dis elle a en plus une évolution hyper intéressante en saison 6 et en saison 7 elle devient plus adulte plus mature elle comprend qu'elle sera pas notamment une tueuse et elle l'accepte et elle devient une sorte de enfin de pareil de Scooby Gang de comment dire de personne qui fait partie du Scooby Gang était là pour aider la communauté en fait elle se rend compte après qu'elle fait partie de cette belle communauté tu avais été spoilée à l'époque ou pas de l'arrivée de Dawn donc tu l'as vraiment vraiment été surprise non je n'ai pas été spoilée tu as de la chance moi le peu j'essayais d'éviter les spoilers mais pour le coup je crois que la saison 7 a été fait avec pas mal de retard par rapport aux Etats-Unis oui c'est vrai donc aussi bien la fin de la saison 5 que l'arrivée de Dawn pour le coup je sais après tout ce qui se passait jusqu'au mois la fin d'heure qu'on voit Glory en fait après je ne savais plus rien donc c'était cool j'ai eu vraiment beaucoup de surprises il y a eu des belles surprises mais globalement je savais l'arrivée de Dawn et je savais la clé sans savoir ce que ça voulait dire mais je savais qu'elle était mais voilà ce qui fait que c'était assez chouette mais j'étais un rapport regret parce que je me dis qu'effectivement les gens devant leur télé ont dû tous tomber ah non mais moi j'étais perdue quoi et donc au début un peu en colère bon après j'étais déjà moi qui suis fils unique et qui m'identifia en plus c'est aussi quelque chose qui crée un peu d'égo-centrisme un rapport très particulier ça m'a l'air être un enfant unique avec un parent unique en plus quand t'es un parent seul ça crée un rapport très particulier et avoir quelqu'un d'autre qui arrive là-dedans c'est une autre dynamique donc effectivement je me dis ah bah non et en même temps ce qui est mal c'est que quand on regarde les 4 premières saisons en sachant que Dawn va arriver à aucun moment on se dit Dawn manque ou c'est pas normal qu'elle soit pas là et à la base quand elle est là c'est évident qu'elle soit là il n'y a aucun moment où aucun des deux n'est pas logique n'est pas bizarre où tu dis ah ouais effectivement c'est dommage que Dawn n'ait pas été là avant ou l'inverse ah c'est dommage que les saisons de ces saisons-là soient sans Dawn non parce que ça a été fait au bon moment en fait on a déjà passé tout le lycée la fac et en fait là elle arrive au moment où elle est au début de sa vingtaine et où là c'est intéressant en fait de lui mettre quelqu'un qu'elle ait quelqu'un à s'occuper en plus mais alors attends je suis tout excité vu que tu ne savais pas mais alors justement tu es la première personne que je connais qui ne savait pas que Dawn arrivait donc qu'est-ce que t'as cru en fait qu'est-ce qui s'est passé enfin ça je me dis moi si vous avez vécu la même chose je veux tous vos témoignages avec tous les ailes en commentaire si tu ne savais pas que Dawn arrivait au début de saison 5 qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête à ce moment-là mais je te dis je ne m'en souviens pas très bien mais ma tête a un peu explosé et après je pense que j'ai été regarder un peu des infos à droite à gauche pour essayer de comprendre parce que je ne comprenais pas et en fait au début je me suis dit parce que tu sais il y a beaucoup d'épisodes de Buffy où les personnages il leur arrive des trucs de ouf enfin ils sont vampirisés eux-mêmes ou Jules devient un démon ou je ne sais quoi et où du coup tout se remet dans le bon sens à la fin de l'épisode en fait et du coup je crois que je m'étais dit ça va durer 2-3 épisodes c'est un arc tu vois comme ils font bien les doubles épisodes un peu foufou là ça va être réglé l'histoire après rapidement en fait je crois que je m'étais dit ça et non pas du tout Frein de saison 7 bon on ne sait toujours pas c'est ça quand est-ce que c'est réglé je crois que j'avais après été sur les forums à l'époque tu vois pour essayer de comprendre un peu parce que enfin oui je crois que ça m'avait fait un peu un surtout qu'elle était annoncée en anglais mais ça marche pas en français puisqu'ils ont traduit quand Tara dit come back before dawn revient avant dawn en français évidemment ça traduit littéralement c'est revient avant l'aurore quand tu regardes en français ils auraient pu appeler l'aurore c'est un mot qui marche aussi le double sens marche aussi mais ça aurait été un peu un peu bizarre mais ouais et aussi annoncé aussi par la face un truc apparemment c'est une référence tellement spécifique à un truc américain quand FaceRail dans la saison 3 à la fin quand elle s'enjoint avec Buffy quand elle est en coma et une première annonce de l'arrivée de Dawn qui est reprise en plus apparemment dans l'épisode où Dawn est vraiment introduit dans le deuxième épisode où elle refait une référence à ça par un des fous de Glory qui la croise et qui refait une référence à ça apparemment mais c'est très très spécifique c'est un truc vraiment il faut être américain il faut reprendre la référence et là c'est un truc qu'on ne comprend pas mais quand on a grandi avec la version française de Buffy en plus j'ai commencé à regarder la version anglaise il y a quelques années maintenant mais les premières fois où je regardais Buffy c'était que du français donc c'est vrai qu'on rate un peu ces petits trucs là alors Yael tu te retrouves avec deux questions très amples qui je pense te passionnent la première question de Marion qui était c'est parmi les personnages décédés de Buffy et ce qu'il y en a en particulier que tu aimerais ressusciter et alors ma question qui est qu'est-ce que tu penses du twist narratif en termes d'écriture de Dawn du coup ce coup-ci je n'ai pas grave que ce soit deux minutes passionnant tout ce que vous dites j'ai envie de parler aussi même si je suis en grande partie surtout juste d'accord avec vous mais j'ai envie de rajouter des choses sur le twist de l'arrivée de Dawn donc voilà c'est parti go donc je trouve ça génial je trouve ça génial alors j'ai été spoilée aussi moi j'ai vu le premier épisode de la saison 6 avant d'avoir vu la saison 5 donc ça règle le problème après j'ai été je l'ai déjà raconté j'ai été spoilée sur plein de trucs j'ai vu plein de trucs de Buffy dans le désordre jusqu'au début de la saison 7 où là justement comme je le disais dans la réponse précédente j'ai commencé à suivre jour le jour à l'heure américaine donc du coup oui je le savais et en fait je pense que j'apprécie le twist encore plus chaque fois que je le regarde parce que je sais et que je ne peux pas m'empêcher de penser aux fans de Buffy ou en gros aux Etats-Unis ça a duré quand même 4 semaines pour avoir la réponse à la fin de l'épisode 1 où ils disent your sister et elles font mom jusqu'à l'épisode 5 où tu comprends ce qui se passe et du coup je me dis ils ont dû se dire mais are they fucking with us ? ils ont dû aussi se dire oh they jump the shark enfin d'ailleurs je pense que beaucoup de fans ont pensé ça de façon plus spécifique par rapport au côté narratif pour moi il y a vraiment l'idée de la manifestation concrète de l'idée de la responsabilité qui est dans l'histoire de Buffy depuis le départ mais jusque là en fait c'est comme si les 3 premières saisons c'était ce que c'est que de subir le poids des obligations et que saison 5, 6, 7 c'est elle qui découvre comment gérer sa responsabilité avec tous les problèmes que ça engendre notamment les problèmes d'autorité notamment les problèmes de choses qui sont vécues comme des abus et qui sont parfois un peu abusifs parce que quelqu'un essaye d'asseoir son autorité pour moi c'est Joss qui essaye de parler de comment c'est compliqué d'être un patron de tous ces gens avec un truc aussi émotionnel aussi proche aussi intime et du coup il y a aussi l'idée récemment je parlais sur internet avec des gens il y avait l'idée que pour moi Buffy c'est une mère célibataire dans le sens où ça remonte enfin en tout cas ça montre la force de la responsabilité qu'on met sur les femmes de devoir gérer leur monde intime et aussi d'être la gouvernante de service pour tout le monde et qu'elle le fait de façon énorme et pour moi Don permet de manifester ça en live mais voilà moi je pense que c'est donc en gros je trouve ça génial aussi comme vous voilà écoute on te retrouve dans quelques instants quel est ton rapport à la BF il y a un truc un peu Madeleine de Proust forcément parce que comme je te disais j'ai regardé la première fois c'est sûr que j'ai regardé tout en français ensuite j'enregistrais sur cassette vidéo donc pendant longtemps je n'ai eu que des versions françaises donc oui j'étais habituée moi aux voix des personnages en français et donc j'ai switché après je crois qu'il y a eu un truc aussi c'est qu'au moment de l'épisode musical où on découvre un peu les personnages leur voix en anglais parce que c'est pas doublé en français tout étant en anglais du coup enfin si je ne m'abuse je sais plus du coup s'il y avait une version française si il y a une version française il y a une version française de l'épisode musical je croyais que les versions d'accord ok ben non celle-là c'est moi qui alors je ne sais plus mais j'ai fini par regarder trouver l'épisode musical en anglais et c'est là que j'ai découvert les voix les voix originales des personnages et du coup maintenant en fait c'est un peu je peux switcher entre les deux c'est juste que je sais que si je regarde en français je vais rater les subtilités j'adore le Buffy Speaks le langage l'argot adressant de Buffy il y a même en le regardant en anglais des fois ils sortent des rêves qu'on n'a pas parce que c'était des rêves américaines il y a 20 ans des fois il ne les a pas toujours mais par contre quand même j'analyse aussi dans mon livre la mécanique la manière dont ils ont créé l'argot de la série avec des mots valises et du coup c'est hyper rigolo si tu regardes des répliques comme Are you trying to sculling me le sous-titre en français ça ne va pas c'est pas marqué ce que vous savez de me sculliser ils ont autre chose donc il y a beaucoup trop comme ça d'expressions trop sympas si tu aimes la pop culture les références et tout qui sont assez sous science mais c'est marrant je trouve de faire un peu un switch entre les deux j'aime bien quand même me rendre compte que sur certains aspects ou quand ils quand ils se traitent de mots par exemple d'argot bitch comment ils traduisent en français ils ne disent pas salope parce que c'est trop connoté salope c'est en France donc c'est assez marrant quand tu aimes bien la trad aussi de comparer les deux avant de se quitter j'avais comme une question parce que vous êtes journaliste et qu'on a pas mal de comédiens et de gens de Buffy qui viennent en France est-ce que tu as déjà rencontré des comédiens tu as déjà vu des rencontres échangées soit en convention soit en interview est-ce que tu as eu des rencontres sympas des choses qui t'ont plu oui oui j'ai interviewé James Masters il y a plusieurs années et il était très sympa j'ai beaucoup aimé Comic Con ouais c'était dans un Comic Con je pense ça devait être un Comic Con à l'époque où il était à Paris je pense j'ai aussi interviewé Juliette Landau qui est toute mini toute moi j'adore le personnage de Drusilla il est génial et du coup j'étais vraiment trop heureuse et j'ai interviewé aussi Paris Face on en a pas parlé mais je suis ultra fan de Face Elisa Douchcou je l'ai interviewée aussi il y a quelques années il y a un moment donné quand j'étais ouais j'essaye je pense de me faire une une collection et d'en interviewer le plus possible Claire Kramer aussi Gloria j'ai interviewé donc mais je pense que la rencontre qui m'a le plus marqué jusqu'ici pour l'instant et ben c'est James Masters parce qu'il était très naturel et très sympa il est vraiment dans sa manière la manière alors voilà il peut être un peu border par moment enfin en tout cas avec moi il l'a pas été mais je sais que dans les interviews il est pas toujours enfin pas toujours facile à suivre mais moi je trouvais ouais très naturel très cool il est lui-même fan de la série donc c'est ça qui est génial c'est que il en parle généreusement il aime autant et puis il a la fois dedans et dehors il comprend le rapport de la série il l'a analysé et je sais que tous les gens qui l'ont interviewé ou qui l'ont vu en convention ont dit globalement c'est un guest de rêve parce qu'il a fait quasiment toute la série fait fantasmer beaucoup de spectateurs et de spectatrices et qu'à un moment donné et qu'en plus il en parle très bien mais je rêve d'interviewer Charisma Carpenter Amber Benson aussi évidemment Sarah Michelle Gellard tu n'as pas réussi à la voir quand elle est venue non parce que j'étais à l'étranger dans des vacances ma foi fort géniales que je ne pouvais malheureusement pas annuler même si j'ai quand même eu un énorme dilemme parce que je pouvais l'interviewer et si j'étais restée en France je l'aurais interviewé mais bon j'aurais interviewé 4 minutes donc j'ai eu un dilemme à ce moment là j'ai vraiment fortement j'espère qu'elle reviendra elle est très généreuse aussi Sarah Michelle Gellard parce que je sais qu'elle en fait tellement peu elle est agoraphobe en fait et elle déteste le mouvement de foule tout ce qu'il y avait en première ça la met très mal à l'aise donc là c'était vraiment parce que les conditions étaient réunies à plein de niveaux c'est que moi pour le coup je sais que je ne sais pas si certains d'entre vous y ont été moi je sais que je n'ai pas hésité parce que je sais que c'était Sarah Michelle Gellard c'est quasiment des one shots elle était venue à 4 c'était très très mal passé donc pour elle c'était un peu au UGC Léal en sous-sol où il fallait qu'elle présente le film mais comme elle est agoraphobe et claustrophobe tout ce monde dans la salle 10 de l'UGC Léal sous-sol il paraît qu'elle est juste passée qu'elle a fait coucou qu'elle est repartie mais les gens l'ont vue 20 secondes donc pour ça je me suis dit elle vient donc j'ai réussi à avoir la masterclass les empreintes qu'elle a fait où elle était magnifique en plus elle a passé du temps avec les fans et elle a quand même pris le temps elle a refusé à tous les fans de faire des dédicaces quand les gens les croisaient dans la rue avec quelques chanceux qui ont eu des photos mais elle avait promis à tous les fans elle a dit au tapis rouge je vais vous faire des dédicaces à tous malgré son impréhension et elle est venue avec un garde du corps très costaud et sa meilleure amie de ses meilleures amies sa meilleure amie montrait tous les papiers derrière les barrières et elle a pris le temps de faire l'intégralité de tous les gens présents non elle est trop chante moi je suis déjà sur le tapis rouge donc je l'ai vue de l'intérieur donc à la fois un peu déçu de ne pas avoir eu ma petite signature et en même temps je suis très convain d'avoir été sur le tapis rouge parce que je suis moi-même un peu agoraphobe donc le mouvement de foule je n'aime pas trop et avoir été derrière elle avoir pu voir ça d'intérieur sur le même tapis qu'elle et juste à côté de l'acteur de Momi que j'aime beaucoup le film de Momi d'Oxalie Dolan Marc, André, quelque chose Marc et voilà c'était assez chouette on était tous les temps en train de la voir en train de signer et tout ça et vraiment ça m'a fait plaisir sachant que j'avais aussi entendu des journalistes sur place dire oh là là effectivement on la sent pas à l'aise on la sent en fait comme les gens la prennent un peu pour Buffy que les gens ont alors qu'elle fait 1m60 même pas elle est toute menue et qu'en fait les gens la bousculent un peu et qu'en fait voilà elle se protège et elle est très protégée c'est pour ça que elle fait très peu de conventions la seule qu'elle a jamais pu faire je crois c'est parce que quand il faut signer chez Lucasfilm vous êtes obligé contractuellement de faire des conventions Star Wars conventions et la seule qu'elle a fait c'est quand elle a fait des voix pour la série de son mari Star Wars Rebelle où elle était obligée de faire des conventions avec des fans mais pour dissuader les gens c'était 200-300 euros la photo avec elle et l'autographe et les photos vous avez le fan et elle donc voilà elle est vraiment donc je me suis dit c'est une occasion une opportunité et j'y vais je le levais et effectivement je te souhaite en avoir une autre vraiment parce que après je comprends des vacances de rêve on n'en revient pas mais vraiment moi je suis très content d'y avoir été parce que je ne suis pas sûr qu'en étant fan lambda en savoir le statut de journaliste que j'aurai de nouveau cet accès là parce qu'elle en donne très très peu et en plus elle m'a vraiment bluffé je trouve que c'est une émission spéciale pour raconter mon expérience ça vaut le coup mais j'ai toujours aimé Stramchef Gellard pour Buffy parce qu'il y a d'autres choses qu'elle a faites qui m'ont plu mais j'ai toujours eu l'impression de ne pas me dire je ne suis pas fan d'elle j'aime Buffy et j'aime beaucoup de la revoir dans d'autres choses je la suis mais sans plus de passion que ça et là elle m'a bluffé par son charisme en fait et son intelligence et une intelligence qu'elle contient trop dans le système hollywoodien c'est à dire qu'elle a fait une heure d'interview sur scène elle était très cadrée dans ce qu'elle dit souvent en interview qui est un peu redondant c'est une fille star elle a commencé avec 4 ans donc elle est hyper cadrée elle sait ce qu'il faut dire et quelques fois elle a fait des sorties de route souvent quand ils font des sorties de route comme Jessica Alba que j'adore qui ont appris des textes Jessica Alba quand elle a fait des sorties de route c'est pas tout le temps très malin j'ai vu des fois dire un peu des choses j'ai fait oula heureusement qu'elle a appris un texte et Sarah Michelle Gallard et peu de fois oula sur scène à Cannes elle a dit des choses personnelles ou elle a enfin sorti de son script pré-appris j'ai fait elle est hyper maligne en fait elle est très maligne très intelligente et surtout elle est plus Buffy qu'on le croit elle a fait beaucoup de et je conclurai là-dessus elle a fait beaucoup de ruptures de ton en faisant de l'humour qui était propre à elle qui sont beaucoup de choses qu'on voit dans Buffy et souvent on dit l'humour c'est Waddon et son équipe et en fait je me suis rendu compte qu'elle a avonté plus il y a plein de moments où elle a fait vraiment des blagues très très drôles elle a beaucoup d'humour Sarah Michelle Gallard ça c'est vrai j'ai remarqué aussi pour ça le passage de Buffy lui valait très bien je te souhaite de la revoir je te renseverai volontiers si tu veux pour que tu me parles ah bah ça j'aimerais non non c'est sûr c'est un rêve c'est pour ça c'était très dur de devoir renoncer à ce rêve cette année Yael j'ai aussi une question pour toi Charles qui a regardé une de nos émissions passées un de nos fidèles spectateurs avait une question il y aura peut-être quelques mots à dire là-dessus il voulait avoir ton avis Yael sur l'évolution du style vestimentaire de Buffy savoir si son style vestimentaire fait écho à son évolution psychologique à tout ce qu'elle traverse merci de m'avoir posé une question sur mon sujet préféré la mode alors je sais pas si je vais mettre deux minutes pour les gens qui ont eu le plaisir ou je pense le plaisir mais voilà de regarder Buffy avec moi vous savez que je ne peux m'empêcher de commenter sur ses fringues et ses cheveux systématiquement une autre de nos Buffy films préférés Carole est aussi obsédée par les cheveux de tous les personnages de fiction surtout les femmes mais j'avoue que moi c'est plutôt pour me plaindre la première fois que j'étais invitée à Pourquoi Buffy c'est génial une de mes meilleures amies qui a aimé Buffy avec moi quand on était ado m'a dit que ce qu'elle préférait c'est que je passais mon temps à dire du mal de ses fringues oui je pense absolument que c'est en écho récemment Taylor Swift a dit un truc sur le fait que des fois tu utilises des vêtements et qu'après t'as honte et elle dit l'année 2012 je me suis habillée pendant toute une année en 1950s Housewife et c'est clairement Buffy saison 3 Buffy saison 3 elle est tellement en train d'essayer de se prouver elle-même qu'elle est une adulte normale c'est juste mais c'est épouvantable alors en plus elle a les cheveux cramés la moitié de la saison mais elle a une elle a une paire de chaussures des strap-on donc j'adore ce genre de chaussures mais cette paire je la trouve très moche et elle a dans genre 5 couleurs fluo différentes ça me rend tarée et en fait je n'aime pas les fringues de Buffy sauf exception juste qu'il y a quelques tops et quelques robes notamment une petite robe noire dans l'exode 5 de la saison 2 qui m'a traumatisé la vie et que je recherche dans mon existence en vrai mais en fait je n'aime pas et c'est fou jusqu'à The Body le pull rouge qu'elle porte dans The Body je l'adore et à partir de ce moment-là je commence à aimer ses fringues et du coup pour moi il y a un truc de l'idée que la mort de sa mère la fasse devenir la personne qu'elle est vraiment et du coup la personne avec qui je peux m'identifier le plus c'est fou je trouve ça fou donc il y a certaines fringues qui sont importants mais j'avoue que son outfit dans The Replacement l'épisode 3 de la saison 5 où elle a cette espèce de veste qui se trouve c'est vraiment hall of fame genre what are those pants what are those pants donc oui je pense que la mode est très très importante même si elle m'a en fait tu parlais de la nuisette Marcus Spencer que tu avais trouvée c'est ça ? oui j'ai acheté une nuisette qui se passait en 1999 parce qu'elle ressemblait à la robe qui était dans mais surtout chaque fois que je vois une robe noire je lui parlais à Marie je lui dis tu vois comme la robe de Buffy dans l'épisode de After Boy donc voilà je confirme et toi Marion est-ce que tu as quelques mots à dire là-dessus pour compléter ? déjà j'adore le look de Buffy et c'est pas pour rien c'est hyper iconique son look c'est pas pour rien qu'il y a encore aujourd'hui des comptes Instagram spécialisés à Buffy alors autant il y a des j'aimerais parler à la costumière des premières saisons quand même parce qu'il y a des choix qui sont faits pas tant sur le personnage de Buffy mais sur le personnage de Xander et Willow qui sont vraiment très contestables même à l'époque on s'habillait pas comme ça mais en tout cas l'évolution du personnage de Buffy se voit effectivement dans ses tenues elle est très poupette très girly avec des robes très courtes et claires dans les premières saisons et à partir de la troisième saison je me souviens que ça ça m'a marqué il y avait pas mal de cuir dans la saison 3 c'est avec Face aussi mais elle-même aussi se met à porter du cuir elle a un espèce de pantalon rouge pour le final de la série en cuir qui m'est resté voilà en fait son style évolue vers quelque chose d'un peu plus adulte la saison de la fac j'ai l'impression qu'elle régresse un peu enfin pas régressée mais dans le sens où elle reprend une garde-rôme un peu plus fleurie plus girly plus dans la minauderie alors je sais pas si c'est pour par rapport au personnage de Ryday parce qu'il représente enfin la barbie est militaire et du coup il y a un truc un peu le couple un peu enfin une espèce de parodie un peu du couple hétéronormatif on va dire mais du coup j'aime un peu moins sa garde-robe en saison 4 et après en saison 5 en saison 5 elle a je ouais elle devient plus adulte à mon sens elle reporte un peu plus de jeans j'ai l'impression aussi de pantalon mais après il y a une évolution vers quelque chose ouais de plus adulte et en saison 6 sans doute que sa garde-robe est un peu plus dark mais oui non mais c'est toujours hyper intéressant de toute façon les personnages on voit leur évolution pour ça le personnage de Willow est génial aussi l'évolution costume le choc de la fin de la saison 4 quand il la rhabille au début de la 1 et on oublie comment elle était au début et quand on avait cauchemars et d'un seul coup ils leur mettent dans ce tenue de saison 1 les cheveux et tout ça on se dit ah oui effectivement c'est génial c'est celle qui a l'évolution la plus spectaculaire de toute façon Willow j'étais en train de regarder la suite de la vidéo et ce que Marion disait et du coup ça m'a fait penser à un truc que j'ai oublié de dire c'est le pire c'est dans les dernières saisons il y a un outfit impardonnable je sais c'est pas dans les règles de dire après la réponse mais je m'en fous get it done épisode 15 saison 7 son espèce de jupe avec des bouts de torchon noir et sa veste en jean genre what the hell was that t'as vraiment l'impression que c'est en même temps la représentation de la confusion émotionnelle de Buffy à ce moment là qui est ouvert son placard qui dit je ne sais même plus comment m'habiller voilà je voulais préciser ça dans les dernières saisons c'est le outfit qui va pas tu me disais que tu faisais découvrir Buffy à quelqu'un en ce moment ah si oui 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 je fais découvrir Buffy à ma copine et du coup c'est vrai que c'est marrant en fait il fait deux heures qu'elle est juste derrière hyper calme à écouter l'émission et à se faire spoiler toute la série mais voilà on a pas du tout parlé d'autres oh mon dieu mais non mais par contre c'est super enfin c'est vrai que c'est la première fois que je fais découvrir Buffy à quelqu'un en mode tout le on regarde tout ensemble parce que j'ai regardé des épisodes avec ma famille voilà mais là on découvre et donc j'adore mais bon je pense que je l'énerve par moments parce que je peux pas m'empêcher de regarder tu vois ses réactions quand on arrive à des moments genre l'épisode d'innocence j'étais là genre alors l'épisode la boule de thé celui-là enfin passion pareil j'étais là genre cet épisode est terriblement heartbreaking donc c'est très marrant de faire découvrir j'ai un peu pareil avec mon mec donc à chaque fois je suis là moi pour le coup je saute un peu parce qu'il est pas très série en général donc je veux pas le dégoûter donc après il a tellement adhéré qu'à la fin de la 2 on a regardé toute la 3 c'est la première fois qu'on en regarde une entière la 2 j'avais fait les moments forts c'est pas évident parce que la continuité comme on dit la série de la mémoire c'est pas évident de faire une sélection pour moi c'est une torture mais au moins il apprécie le geste ce qui fait qu'il prend plus de respiration ce qui fait que là son pro il a adoré à leur faire passer la première saison parce que alors comment je l'aime pourtant non mais attends moi aussi je l'aime la première saison le problème c'est que quand on a découvert je sais pas à quel âge t'as découvert Buffy ça fait 12 ans voilà donc moi aussi enfin 14 ans et du coup ça fonctionne parce que pour nous c'est encore une fois des Madeleine de Proust on les a vus tellement jeunes qu'on est très heureux de les revoir mais en fait pour une personne qui découvre aujourd'hui la première saison de Buffy plus de 20 ans elle a pris cher en termes de réalisation autant la deuxième et puis même en termes de la mythologie elle s'enflamme vraiment dans la saison 2 il y a quelques mais moi la moitié des épisodes de la première saison je les adore il y en a quelques-uns vraiment que je trouve un peu bof mais l'épisode les hyènes enfin il y a des épisodes que j'adore pour conclure déjà merci beaucoup Marion d'avoir répondu à mon invitation merci donc on peut te lire en ce moment sur Konbini principalement alors non Konbini c'était avant là on peut lire sur Têtu sur Elle et sur Mademoiselle également comme cette émission a duré aussi long qu'un film qui sort maintenant au cinéma c'est à dire 3 heures comme Babylone ou Mission Impossible les gens ont peut-être oublié la date de sortie et le titre de ton livre tu vois pourquoi j'ai galéré à écrire un livre en raccourci c'est compliqué Buffy maintenant je te dis il faudrait ressortir un Buffy magazine tous les mois ils ressortent Instagram ce magazine je suis hyper surpris mais voilà parce que je pense qu'il y a tellement de trucs à dire mais est-ce que tu peux nous rappeler la date et le titre de ton livre qu'ils puissent se le procurer rapidement avec plaisir donc ça sort le 5 octobre aux éditions Playlist Society et le titre c'est Buffy ou la révolte à coups de pieux Buffy ou la révolte à coups de pieux foncez l'acheter directement et voilà et comme ça il y a plein de choses à voir également aller acheter le livre Lettre à Sarah qui vient de sortir qui est un super livre où l'auteur raconte comment il a traversé son adolescence au travers de Buffy et Sarah Michel Guélar Lettre à Sarah également ça vous fait plein de super lectures buffesques puis je vous dis à bientôt ciao à tous bye bye merci de m'avoir inclus dans cette conversation passionnante merci David d'avoir trouvé une façon de m'inclure dans toutes ces choses là maintenant j'ai juste envie d'aller boire un verre avec tout le monde et de parler de Buffy pendant des heures comme d'habitude voilà c'était cool à la prochaine bonjour et bienvenue dans Buffy Slays 20 une question une réponse deux minutes oula le deux minutes oui t'es pas mal t'es pas mal on va la refaire je l'ai fait dans ton sillage il y a eu un peu il y a une mouche je voulais dire au revoir je l'ai fait dans ton